Les monstres, mi-hommes, mi-chevaux, ont réalisé l'impensable. Ils ont attaqué et rasé Eamos. Je remercie les dieux pour avoir permis à ton oncle et à Monde à en réchapper, mais nous devons nous préparer à de nouvelles attaques. Les dieux nous ont déjà beaucoup aidés, et je pense que nous pouvons régler ce problème sans leur assistance. Veille à fortifier la cité de l'Atlantide au cas où ces monstres sanguinaires décideraient de s'en prendre à notre capitale. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wrenkerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le scénario 4 de l'épisode mythologique La naissance de l'Atlantide, l'éthique de la guerre. Notre objectif est militaire pour ce scénario, nous allons devoir conquérir 3 cités, à savoir la cité de Sénium, le mont Game et le mont Phaïzus. Ce sont des villes qui seront apparemment des villes centaures, donc il va falloir faire attention à ces villes et les conquérir. On est parti. Du coup, pendant l'épisode 3, j'ai tout de suite mis les maisons là-dedans, pour être tranquille. Et bien nous qui voulions du vin, on est un petit peu dans le baba. On va faire tout de suite le marchand d'armement. Et j'ai oublié ici, alors pas de panique, ça je vais le vider, ça je vais vider. Je vais accepter la laine à 16, et l'huile d'olive aussi. Personne d'autre ne produit du vin je suppose. C'est pas grave, on va déjà aller avec les armées qu'on a. Je vais essayer de demander des armements à en faire, tiens. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et je vais essayer de voir si on a des nouveaux sanctuaires disponibles. Je vais partir sur la forge des Faistos ici. Ça nous fera un deuxième sanctuaire. Voilà, donc là on a du bronze à usage artistique, avec ce poste de commerce. Et l'autre, c'est du bronze à usage militaire. Là c'est plutôt des armements, vous me direz. En fait on nous offre des armements, c'est très bien. Est-ce qu'il nous manquerait peut-être le musée ? Effectivement. Bon là le quartier, je sais pas combien de temps on va le laisser ici. Peut-être qu'il va durer 2-3 scénarios, mais c'est pas plus. Par contre là on a un petit problème. On va rajouter un cadran solaire. Voilà. On a déjà quoi ? 2 compagnies de plus, avec les archers ça fait 4. Les habitants veulent du vin. Le problème c'est que je n'ai pas de... Je n'ai pas de... D'accord. Bon, on va pas paniquer. On va aller conquérir déjà le Mont Phaïzus. Je pense qu'avec les 4 compagnies ça devrait suffire. Le Mont Game lance une invasion aussi, d'accord. Par contre, qui c'est qui n'a qu'un armement ? Il va falloir peut-être commencer à faire de la production de vin. On va en mettre ici un petit peu de vin. Et je vais faire quelques ateliers vinicoles. Là, ça passera. On va virer en attendant lui. On va augmenter la masse des salariés. Peut-être qu'en augmentant la masse des salariés, on pourrait avoir plus de gens qui travaillent. Et ça serait cool. Parce que là aussi, mon but c'est de partir sur 4 compagnies. Là, je pensais que les 2 archers, on pourrait reconquérir rapidement nos adversaires, nos ennemis. Et puis, si ils sont en drague, on s'en fout. On a l'économie pour. Sachant qu'on a aussi l'oricalque qu'on a en masse, je rappelle. Regardez, on a juste mis les salaires en très élevé. Je vais les descendre peut-être en élevé déjà. On peut se le permettre. Je vais essayer de faire un don d'oricalque à Gades. Allez, on continue les dons d'oricalque, ça fait plaisir. C'est la maison qui donne. Bon là, c'est bien. Le vin, on va avoir quelques suppléments. Je vais peut-être rajouter un petit peu plus de nourriture ici, si je peux. Et votre cité sera à mon image. On est à 3840, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on va être parti pour le vin. Le vin, c'est la vie, comme dirait l'autre. Lol. Ça y est, cette fois, il y a des bâtiments qui font baisser le cachet ici. D'accord. En attendant, la forge d'Ephaïstos est terminée. Donc ça, c'est bien. Ça va nous donner un peu de minerai ici. Et si jamais on a des soucis avec un monstre ou d'une invasion, l'Ephaïstos pourra nous envoyer son géant bronze Thalos. Qui nous avait bien posé des problèmes dans Zeus. Par contre, pour l'instant, ici, je vais arrêter l'achat de bronze pour l'artiste, enfin, pour les sculptures. On en a assez. Ok. Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides ? Archimède serait fier. J'ai pas fait hors de chair, c'est pas la peine, je pense. Voilà. Minisus a été conquise, mais c'est pas grave. Une fois qu'on aura terminé le scénario, je pense que ça va vite se résoudre. Je vais partir sur aussi un jardin d'agrément, tiens, ou deux. le cachet du voyage de nage n'a pas augmenté. Tu veux pas ça non plus ? Ah, bah quand même. On a les quatre armements. On va partir aller chercher d'abord le monde Game, dirigé par Borf. Allez, on envoie tout le monde. On va aller les calmer, ces senteurs. On va leur apprendre un petit peu le respect. Tiens, d'ailleurs, je vois un petit peu la frégate. Allez, vas-y. Vous savez quoi ? On va tenter une frégate ici. Juste pour voir à quoi elle ressent. Je me souviens même pas de les avoir utilisées. Alors, les frégates. Il va falloir du bois. Une petite douzaine de planches de bois devrait suffire. Bonne nouvelle, le Mont Game est tombé. On va un petit peu d'étendre nos troupes. On les envoie tout de suite au Mont Physis pour les calmer. On a déjà fait tomber une ville. Peut-être la deuxième, ça va pas tarder. Ah ouais, là, j'ai pas vu le message, ouais. Mais bon. Ça, c'est fait. C'est cool. Mont Physis est également tombé. Très bien. Je vais déjà commencer à enregistrer. Hop, voilà. Donc, les deux villes sont tombées. Il nous en manquerait peut-être une à tomber. Essayer de récupérer le Mont Nessus. Ça pourrait être cool. Le Mont Game qui nous donne de l'argent, c'est bien. grâce au tribut, on gagne 800. Ça y est, on va pouvoir bâtir notre frégate. Nos guerriers victorieux reviennent. Célébrez-moi et votre cité sera à mon image désirable. Notre économie, elle est plutôt pas mal. Ça, ça fait plaisir. Tiens, je vais peut-être voir pour ajouter des bouches déjà en plus ici. Ça, c'est que quatre, mais c'est toujours quatre maisons de plus. Je vais tout de suite préparer de l'esthétisme. Qu'est-ce qui nous manquerait ? Et des jardins de coquillages, ça semble pas mal. Voilà. La frégate est prête. Est-ce que je pourrais conquérir un Nessus avec ce que j'ai ? Je pense que oui. Je vais tenter. Comme ça, on pourra restaurer les eaux commerces avec eux. Franchement, si régiment, ça passe, je pense. Il faut libérer Nessus de l'influence de ces maudits centaures. C'est le cuivre le plus pur que j'ai jamais vu. Et Faïsson saurait l'apprécier. En même temps, c'est lui qui l'a fourni. Je dis ça, je dis rien. Oh là là, on est tellement bien ici. Il faudrait jouer ici pour essayer de bâtir cette pyramide quelque part, traditionnelle. la question de savoir où ça aurait-elle bien placé. Alors attends, je vais juste virer ça deux secondes. 3 000 dragons, on s'en fout. On a perdu compte de Nessus, c'est ça ? Non, on n'y est pas encore. Il nous resterait aussi sonctueur d'Aphrodite à faire, mais je n'en vois pas trop l'intérêt à l'heure actuelle. ça a raté pour Nessus. Ça a raté pour Nessus. Tant pis, il fallait s'y attendre après tout. Je vais bâtir cette pyramide traditionnelle déjà pour embellir un petit peu plus l'Atlantide. Ce sera déjà pas mal. Nessus est devenu si il fallait s'y attendre. Je vais réessayer une deuxième fois. Si je vois que ça passe pas, j'envoie Game et j'aurai la frégate en prime. Parce que bon, les centaures, ils dirigent la cité donc ça, c'est pas cool. On est bientôt à 4000 habitants, ça va quoi. Enfin bon, on a 3968 et des patates. Il n'y a qu'un bouclier. Allez, on y retourne. Enrôlement général. Et après, ce sera Senna. Pourquoi qu'ils ont du beau monde, Senna ? Je vais refaire un don d'oricalque. Ils aiment dehors ça, d'oricalque. Tiens, d'ailleurs, j'ai gardé les... J'ai bien fait de garder ce grenier, vous allez comprendre pourquoi plus tard. On va prendre tout le bloc de marbre nord qu'on nous donne. Donc là, la pyramide traditionnelle, elle commence à monter en puissance, bien sûr. Nessus qui nous lance une invasion, fallait s'y attendre. Nessus a été conquise, excellente nouvelle. Ça nous fera un petit tribut de laine supplémentaire, ça se prend. Je vais enregistrer quand même. Et là, la prochaine cible, c'est de mon game. Enfin, c'est la cité de game pour en terminer avec ce scénar. Là, la conquête de Nessus était optionnelle, mais je pense que là, ça fait plaisir. nos guerriers victorieux sont de retour. Ils ont dû bien se batailler contre les centaures. Alors, j'attends juste que mes troupes se reconstituent. Je vais arrêter d'acheter du bois pour l'instant. pour l'instant, il n'y a aucun ennemi dans nos eaux, mais nous sommes prêts à les recevoir s'ils viennent. Les écheveaux de laine, hop, tout va bien. The game, c'est bon. Non, c'est pas encore bon, il nous manque de quatre armements. L'huile d'olive, ils en vendent douze. Les armements sont arrivés, les marchands vont pouvoir en racheter. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour le moment. Alors, est-ce que c'est bon ? C'est parti. Quatre compagnies de l'ancien Atlante, une frégate et les deux escouettes d'Artemis, je pense que ça devrait suffire à en finir avec ce scénario. Assez là. Je vais faire enregistrer. D'ailleurs, ils en sont où dans la pyramide ? Il n'y a toujours pas de l'oricalque, c'est vrai ça. Il nous manque de l'oricalque. Alors, il n'y a pas de l'oricalque dans le coin là ? Ici, il y a la raffinerie. Vous savez quoi ? On va mettre deux, trois raffineries. Avec un entrepôt, ça devrait suffire ici consacré uniquement à l'oricalque. C'est l'oricalque artistique, on va dire. Je n'avais pas vu ça. Alors, le bronze, maintenant, on n'en achète plus pour l'instant puisqu'on a tout ce qu'il faut. Qu'avons-nous fait ? Dieu, comment aurions-nous pu savoir ? Ces créatures, mi-hommes, mi-chevaux, que nous prenions pour des monstres, étaient en réalité des êtres intelligents appelés centaures et nous les avons massacrés jusqu'au dernier. Ils sont les fondateurs de la splendide cité de Cény qui abrite un magnifique sanctuaire consacré à Dionysos et un autre à la gloire de mon père, Poséidon. Dieu, comment aurions-nous pu savoir ? Nos érudits disent qu'il faudra désormais tout faire pour en apprendre le plus possible sur les autres peuples et créatures avant de les combattre. Selon eux, cette horrible tragédie aurait pu être évitée. Leur suggestion me paraît raisonnable mais ne pouvons-nous rien faire d'autre pour nous assurer que nous ne retomberons jamais dans la barbarie ? Alors là, il y a eu un petit problème. Apparemment, l'une des cités centaures a abrité un sanctuaire en hommage de Poséidon qui est le père de l'Atlantide donc là, ça ne sent pas très bon pour nous. Néanmoins, les centaures, on les a matés, on les a calmés avec notre armée et on a réussi à s'en tirer. Ça, c'est le plus important. Voilà. C'est la fin de ce scénario 4 du scénario de la naissance de l'Atlantide. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poursuyez la actualité de la chaîne et tout ça. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description et la chaîne Twitch quand vous streamez et que vous avez envie de faire un don. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.